... Jean-Pierre Bibring, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui du caractère habitable de Mars, aujourd'hui ou dans le passé ? L'environnement martien est très hostile aujourd'hui. L'atmosphère est extraordinairement ténue, le rayonnement solaire de très grande énergie, le rayonnement ultraviolet en particulier, arrive jusqu'à la surface. C'est un environnement où pratiquement même les molécules, sans parler des molécules organiques, ont du mal à survivre. Donc on est à peu près exclu de penser qu'aujourd'hui puisse y avoir une forme qui se développe. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas pour autant que la vie ait pu démarrer des endroits où la vie aurait pu rester en mode dormant, stagnant, protégée. Mais à nouveau, ça ne sera pas à grande échelle. Ce qui a beaucoup changé au cours des dernières années, et très récemment, c'est qu'on a identifié pour la première fois d'une part une ère très tôt dans l'histoire de Mars, où peut-être Mars a hébergé en tout cas l'un des ingrédients que l'on considère importants, c'est-à-dire de l'eau liquide stable à sa surface. Ce n'était pas évident parce qu'on n'a pas trouvé cette eau par des observations, par des images. Ce n'est pas comme on pense des fleuves qui nous conduisent là où il aurait pu y avoir de l'eau pérenne. C'est essentiellement des minéraux qui nous disent qu'il a pu y avoir de l'altération dans l'histoire ancienne de Mars qui a pu conduire à la formation de certains minéraux qu'on a mis en évidence. Donc on a identifié cette ère très ancienne. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a montré qu'encore aujourd'hui, il y a des terrains qui ont préservé la mémoire de cette époque-là. Et justement, vous le disiez, il faut trouver le bon terrain. Oui, il n'y en a pas énormément parce que l'histoire de Mars, qui était moins turbulente que celle de la Terre, a quand même vécu des tremblements majeurs qui font que l'essentiel des terrains a été remis à zéro, a été renouvelé, bien sûr. Mais il se trouve que Mars, pour des raisons très particulières, a su préserver un tout petit nombre de terrains qui ont pratiquement survécu à tous ces épisodes-là et qui, aujourd'hui encore, nous disent ce qui s'est passé il y a plus de 4 milliards d'années. Et c'est là qu'on peut avoir l'espoir de trouver des échantillons qui ont gardé des fossiles, si on peut dire, de ce qu'auraient pu être des êtres unicellulaires de l'époque. À cette époque, la planète Mars pouvait être aussi bleue que la nôtre puisqu'elles ont une histoire similaire au tout début. Ce que je pense, c'est qu'elle a pu être aussi bleue qu'était la Terre à l'époque. Et la Terre à l'époque n'était probablement pas la Terre d'aujourd'hui. C'est-à-dire que les océans que l'on a aujourd'hui sur Terre ont évolué eux-mêmes. Il se peut tout à fait que dans la Terre primordiale, comme dans le Mars primordial, il y ait eu de l'eau en quantité à la surface, mais pas forcément sous la forme d'une grande étendue continue qu'on appellerait des océans. Ça peut être des lacs disjoints. Jusqu'à récemment, on voit des traces de quelque chose qui a coulé. Rien ne disait que c'était de l'eau, d'une part. C'est effectivement depuis quelques années qu'on a pu montrer que c'est bien de l'eau qui a coulé et qui a fait l'essentiel des traces que l'on voit aujourd'hui sous forme de choses fluviatiles. Ce n'est pas là que l'on recherche ce qui a pu être l'environnement d'une Mars primordialement habitable. Ce sont des roches particulières, des roches qui se travaillent dans l'eau. Et effectivement, Curiosity, pour la première fois, s'est posé dans un endroit qui a été identifié par le fait qu'il existe ces roches dans le site, le cratère Gale. Essentiellement, ces roches sont de nature essentielle, des argiles d'une part et des sels, des sulfates d'autre part. Et l'idée, maintenant, c'est d'aller voir sur place dans ces échantillons, à l'échelle microscopique, est-ce qu'il n'y aurait pas, certains d'entre eux, eu la possibilité que des formes de carbone assez évoluées, complexes, prennent place et restent sous une forme que l'on identifierait comme telle ? Et vous parliez des argiles. Les argiles, c'est très intéressant parce que c'est un lieu où l'eau a sédimenté les argiles et où la vie a pu apparaître. Oui, c'est ça. Les argiles sont doublement intéressantes. D'une part, parce que pour former une argile, il faut prendre une roche volcanique qui barbote très longtemps dans l'eau. Donc, si vous avez une argile, ça veut dire qu'il y a eu de l'eau longtemps. Ce n'est pas pendant une semaine ou deux que ça se fait. Il faut des longues quantités, des longues durées de barbotage dans de l'eau, si possible chaude. Ça, c'est la première chose. Mais la seconde, c'est que la structure de l'argile en feuillet, avec probablement de l'eau qui est maintenue dans ces feuillets, favorise éventuellement l'évolution d'une chaîne carbonée qui pourrait aller éventuellement jusqu'au vivant. Et sur Terre aussi, on pense, et on a de bonnes raisons de penser, à vrai dire, que la vie a pu démarrer en liaison avec des argiles. Et la chance de Curiosity, c'est d'avoir trouvé une roche, à vrai dire, il n'y a qu'un seul échantillon comme cela, mais c'est important, dont on pense qu'il vient des flancs du cratère lui-même, qui montre qu'effectivement, dans ce cratère, à l'époque, il y a eu une évolution aqueuse qui a donné naissance à des roches altérées, ces fameuses argiles. Ce que l'on sait aujourd'hui de l'évolution planétaire montre que la séquence des processus qui a abouti à la diversité du système solaire tel qu'elle est aujourd'hui montre qu'à partir d'un même environnement qu'on croit être ce nuage d'origine qui a donné naissance au Soleil et aux planètes, maintenant qu'on comprend les processus qui nous ont amenés à ce que l'on observe aujourd'hui, on peut comprendre pourquoi la Terre a subi un chemin et les autres planètes ont suivi d'autres chemins et que ces autres chemins ne recouvraient pas forcément l'émergence de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada